Bonjour, bonjour! Alors, on dit que c'est inhabituel du temps aussi chaud à l'automne, mais ce n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, anormal de vivre ça à ce temps-ci de l'année. Tout à fait. C'est sûr qu'on peut avoir des débuts de mois d'octobre avec des températures relativement élevées. C'est vrai que nous connaissons des températures aux alentours de 27 à 29 degrés actuellement pour toute la semaine. Et je vous dirais d'ailleurs que le mois d'octobre et le début du mois d'octobre semble être un peu à l'image de ce que nous avons vécu tout au long de l'été, c'est-à-dire des températures qui changent fondamentalement. Parce que si on regarde cette semaine, c'est sûr, il fait chaud, on est largement au-dessus des normales saisonnières. Mais dès la semaine prochaine, dès lundi, on va avoir une méchante débarque au niveau des températures puisqu'on parle quand même de 5 à 6 degrés pour les températures en journée à partir de lundi. Donc voilà, c'est vraiment l'image de ce qu'on a vécu au niveau de l'été. Alors, est-ce probablement encore ce fameux phénomène El Nino qui nous envoie en fait des contrastes aussi importants? Mais c'est sûr que le contraste, sa température a été vraiment très, très présent tout au long de l'été et du début de l'automne. Est-ce que je me trompe? On a l'impression vivre depuis quelques années une sorte de décalage des saisons, c'est-à-dire que l'été, des fois, arrive un petit peu plus tard, le printemps et l'été, les beaux temps, les températures agréables et se poursuivent un peu plus longtemps à l'automne? Alors, je vous dirais, scientifiquement parlant, je ne sais pas s'il faudrait chercher pour voir vraiment, mais au niveau de l'impression, je peux vous dire que je partage tout à fait votre point de vue. C'est vrai que j'ai vraiment aussi l'impression depuis quelques années d'avoir ce décalage et c'est assez amusant parce qu'actuellement, je suis en Europe et on a ce décalage aussi ici. Actuellement, dans le sud de la France, on a des températures au-dessus des 31 degrés, des températures au-dessus des normales, bien évidemment aussi. Et on a vraiment cette impression d'un décalage. C'est sûr que les températures, les conditions météo agréables arrivent plus tard dans le mois de juin au Québec et se poursuivent un peu plus tard aussi, durant l'automne, jusqu'à la mi-octobre, grosso modo. C'est vrai que la France a eu, on en a parlé à quelques reprises également, un été absolument extraordinaire, hors normes. Jean-Charles, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça peut laisser présager un hiver plus doux avec le El Niño et tout ça? C'est sûr que c'est une des caractéristiques. C'est d'avoir un hiver peut-être un peu plus doux, très neigeux par contre, avec des températures qui resteraient légèrement en dessous du point de congélation. Et donc, c'est vrai que ce sont les deux caractéristiques qui pourraient perdurer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est sûr que l'Organisation météorologique mondiale sort son rapport concernant ces phénomènes. Le prochain, c'est aux alentours du 25 novembre. On aura une idée nettement plus précise et plus claire pour la suite de l'hiver à ce moment-là. Donc, profitons-en pendant que ça passe. Ça ne saurait durer, ça va casser. Je vais reprendre vos propos. On va prendre une méchante débarque en fin de semaine avec les températures. Là, ça va être l'automne au début de la semaine prochaine. Là, ça va être vraiment l'automne. On en profite d'ici là. Absolument. Jean-Charles Bouboua, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada